Romains, chapitre 8, verset 28 ou 29 verset. La lecture que nous venons de lire nous parle de la gloire à venir parce qu'il y a des gens, Dieu a aimé, Dieu nous a aimé avant même que nous soyons. Il nous a envoyé, prédestiné, enfin de refléter l'image de son Fils. Que nous sachions qu'il y a une gloire à venir qui arrive, il y a une gloire à venir qui est destinée pour nous, nous qui sommes des dieux. Il est très important de savoir, malgré des choses qu'on peut rencontrer ici-bas, mais nous devons savoir une chose. Dieu nous a aimé les premiers et Christ est le premier né parmi beaucoup, énormément de frères. Il ne se considère pas comme un serviteur, mais il se considère comme membre de famille. Il nous a envoyé, il a voulu. Lorsqu'on adhère dans une famille, je donne l'exemple d'une famille royale, même si vous êtes adopté, vous avez droit à la même manière que les princes qui sont nés de la même lignée royale. Même si vous n'allez pas devenir roi, mais dis-moi, dans la maison royale, vous avez toutes formes de privilèges. Pour mieux comprendre cela, Dieu qui a voulu que Moïse vit dans la maison de Pharaon, Moïse, lorsqu'il était dans la maison de Pharaon, il bénéficiait de toutes formes d'autorité que la famille royale bénéficiait. Je suis venu parler cet après-midi aux fils et aux filles des rois des rois. Il y a un grand frère dans ta vie. Il n'y a pas n'importe quel grand frère. Vous savez, quand des gens tapent leur boitine pour parler de l'homme riche de leur famille. Je suis venu dire dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu a voulu qu'il y ait un grand frère dans votre vie. Dieu n'a pas, ce n'est pas toi qui a voulu, mais Dieu a préparé des choses avant même que tu sois né. Tu fais partie de ceux-là que Dieu a choisi d'être dans la famille de Dieu. A force d'apprendre des choses de Dieu, quand je regarde un enfant de Dieu, je le regarde de la manière dont vous avez appris frères et sœurs. Je le considère ou je la considère directement comme quelqu'un de ma famille. Je le reçois à la manière de quelqu'un qui fait partie de la même famille que nous, de la même famille que moi, dont le père. Nous avons un père et nous avons un grand frère, le premier. Il est très important lorsque nous apprenons ceci, lorsque nous parlons de religion ou lorsque nous parlons de la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il y a quelque chose qui ne s'échappe pas. Comme on a appris la fois dernière, la foi et la persévérance face à la mort. Il y a quelque chose, si vous êtes dans la famille, il y a certaines coutilles ou certaines habitudes qui ne doivent pas être séparées de cette famille-là. Je suis Mboshi, mais dans ma famille, nous avons aussi certaines manières que nous avons l'habitude de faire des choses. Nous qui sommes de la famille de Dieu, lui qui est le premier-né, lui que Dieu a voulu qu'à travers lui, qu'il soit le grand frère, le premier-né de plusieurs personnes, de plusieurs frères et sœurs. Dieu savait que dans cette famille-là, la foi joue un grand rôle. Dans toute religion, on te dira la foi. Lorsque vous revenez aussi dans l'église chrétienne, vous allez voir la foi. Et la foi que nous prions, la foi chrétienne, il y a des gens qui ont payé des grands prix. Je vois l'évolution de l'église chrétienne. Avant que l'église chrétienne puisse être acceptée, l'église chrétienne était considérée comme hérésie. Donc c'est-à-dire que l'église chrétienne s'est constatée, la conversion s'est constatée, qui a fait en sorte que l'église chrétienne prenne la valeur, que l'église chrétienne puisse prier librement. Avant, condamnée par des juifs, condamnée par des hommes, les gens ont payé des grands prix, des prix du sang, de la mort. Mais ce qui a fait que tous ces gens-là ont lutté pour que l'évangile arrive jusqu'à chez nous, parce qu'ils sont une famille qui se bat par la foi. Et la Bible me dit, le juste vivra par la foi. Quand nous apprenons les choses de Dieu, peu importe ce que nous pouvons apprendre, nous allons revenir toujours sur la foi. Il y a des choses, peu importe ce que nous allons apprendre, nous allons revenir encore sur la prière. Peu importe ce que nous devons apprendre, nous devons savoir que nous avons un rendez-vous qui est très important, voir notre maître tel qu'il est. Quand je vois la relation d'un enfant de Dieu avec son créateur, il y a des choses qui ne peuvent pas s'échapper, entre autres la foi. Il y a plusieurs enseignements et plusieurs formes d'enseignements qui sont très utiles pour vous et moi, pour nous aider à arriver jusqu'au bout. Or, si notre foi ne fonctionne plus, si notre foi n'est plus efficace, nous risquons d'échouer. Premier point, parce que cet après-midi nous allons partager les cinq défis, les cinq défis de la foi. Pourquoi nous parlons des défis ? Christ a vaincu le monde, tout devait être simple. Mais Christ, malgré la victoire de la croix, ma vie a toujours de combats. La vie de Meshach a toujours de combats. Nous devons lutter dans la nature de Dieu. En ce qui concerne la foi, Dieu aime des gens résistants. Dieu aime des gens résistants. Le plus important, lorsque nous savons que les défis de la foi existent, le premier défi, c'est le doute. C'est pour cela que la Bible dit, si quelqu'un demande quelque chose, sans pour autant douter, le doute peut faire en sorte de détruire la foi d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire, quand je demande quelque chose, j'ai fait la prière. Mais quelque part, quand le doute arrive, je me pose aussi des questions. Est-ce que Dieu va le faire ? Est-ce que Dieu peut le faire ? Est-ce que ça va s'accomplir ? S'il faut parler de la foi, il y a un homme qui a fait en sorte qu'on appelle le père de la foi. C'est Abraham. Abraham étant qu'un père, toute forme de langage que Dieu lui a amené à partir de Genèse chapitre 15, c'était des paroles très dures. D'abord, Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Il est amené dans le néant. Hormis ça, Dieu lui a donné encore des graves promesses. Et dans toutes ces promesses-là, Abraham, d'abord, parlons de la naissance. Abraham est devenu riche, oui, mais Abraham n'avait pas toujours la descendance. C'est ce qui a fait en sorte à sa femme Sarah, qui connaissait mieux son mari, de dire, le fait que ça dit, le fait que ça prend le temps, prend ma servante. Lorsqu'il y a des doutes, dans toutes choses que nous faisons dans le show de Dieu, ça peut être une grande barrière. Ça peut être quelque chose qui peut t'empêcher d'expérimenter la grande show de Dieu, d'expérimenter une autre dimension très élevée. Je me redis cet après-midi, dans la vie d'un enfant de Dieu, que Dieu te parle des choses dures et compliquées, mais ne perds jamais la foi et ne doutes pas. Parce que ce que l'Éternel promet, il finit toujours par accomplir. Que Dieu te parle des choses irréalisables, des choses complexes. Écoutez, c'est Dieu qui façonne l'entraille de Sarah, mais c'est Dieu aussi qui permet à Sarah de ne pas avoir d'enfant jusqu'à cet âge. Pour te montrer, non, quand tu es fait dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu ne fera pas, maman Benzoni, à la manière de faciliter que toi-même tu verras que ça devait être possible. Dieu devrait d'abord te passer. Il va te montrer qu'il est puissant de faire au-delà de tes capacités, au-delà des capacités des hommes. Mais ne doute pas, il y a des fois la grandeur des choses que nous demandons dans notre vie. La grandeur de ce que nous voulons fait en sorte que nous puissions avoir des doutes. Genèse chapitre 15 verset 5 Alors la parole de l'éternel lui fit adressée ainsi Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles et qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit Il s'est passé quelque chose. Ismaël est né. Abraham commençait aussi à compter sur Ismaël en disant que j'ai maintenant un héritier. Mais l'éternel lui a dit non, ce n'est pas lui. C'est pour cela qu'il est très important de savoir, même si Dieu te parle des paroles fortes et complexes, fais confiance à l'éternel. Il y a des choses, même si toi, non, j'aimerais dire une chose, il y a des choses quand l'éternel t'annonce certaines paroles, tu ne peux pas mourir sans pour autant voir ce que Dieu va accomplir. Il y a des certaines personnes qui ne veulent pas atteindre 120 ans, toi tu vas arriver tout simplement parce que les projets de l'éternel sont sur toi. Peu importe ton âge que tu as, tant que Dieu t'a fait la promesse, comptez sur Dieu et regardez de quoi est-ce qu'il est capable de faire. Ne crois pas seulement, vous savez quand je dis ne crois pas seulement, il y a des fois on a récit quelque chose, on se dit déjà que c'est suffisant. Non, ce n'est pas ta bénédiction. Non, ce que tu as eu là, c'est bon, ça t'aide, mais ce n'est pas ce que Dieu t'a promis. Regarde dans le ciel, tu verras combien de multitude de bénédictions que Dieu t'a promis. Dieu a parlé à Abraham en lui disant, toi tu penses que tu as déjà eu ton héritier, mais pour moi je t'ai dit que ton héritier n'est pas d'accord là. Qui dit vrai? Et lorsqu'il y a des doutes, il y a des fois, même quand on prie, c'est dommage quand on a des doutes, même quand on prie, je ne préfère pas quand quelqu'un a des doutes pour se prier. Surtout des prières de foi. Vous savez que les prières de foi existent. Quand on demande avec foi, on demande ce qui est très grand, mais on sait que Dieu est capable de le faire. Nous avons dit qu'il y a des doutes, nous avons dit qu'il y a des doutes, mais nous avons dit qu'il y a des doutes. Vous comprenez un peu la nuance. Donc, ma prière dépasse même ce qui se fait normalement. J'ai prie Dieu cet après-midi que Dieu fasse tel enfant de Dieu comme Marie. Que Dieu fasse tel enfant de Dieu cet après-midi comme Marie. Pourquoi j'ai dit comme Marie? Quand, lorsque l'ange a annoncé des choses graves, vous comprenez quand on dit des choses graves? Mais Marie a dit, ça va se faire comment, moi qui ne connais pas un homme. Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra, c'est alors que tu seras enceinte. Et l'ange, lorsque l'ange a parlé, Marie a dit qu'il se soit fait selon la volonté de Dieu. Même si quand Dieu annonce des choses graves, des choses grandes, acceptez la volonté de Dieu et ne doutes pas. Et si on accepte ce que Dieu nous dit, malgré la grandeur et l'immensité, Dieu le fera. L'époque que je suis en train de parler, Abraham n'avait pas vécu cela. Des enfants de Dieu sont remplis sur la surface de la terre. Comme Jésus vient de nous dire, qu'il est le premier né de tous les frères. Lui, il est le père de la foi. C'est ce que Dieu lui a promis, qu'il regarde, regarde le ciel. Je me redis dans la vie d'un enfant de Dieu, si tu regardes avec le deuxième de foi sans douter. Non, des grandes choses vont affecter ta vie. Non, si tu regardes avec le ciel, avec plein de confiance, avec plein de confiance de ce que la parole nous dit. Non, tu ne vas pas croire à ce que toi tu penses déjà c'est la fin, car ce que Dieu te révèle est tellement immense. Abraham a eu un seul enfant de la promesse. Mais la promesse de Dieu finit par s'accomplir. Dieu a permis que la conscience de l'homme nous parle. Il y a une chose qu'on ne peut pas mentir dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est ta propre conscience. Il y a des choses qu'on peut t'envoyer par force. Il y a des choses qu'on peut t'obliger de les faire. Il y a des choses, quand tu prends conscience de ce que je suis en train de faire, que Dieu agira, ça te rend encore plus fort intérieurement. Même lorsque tu seras faible charnellement, spirituellement à l'intérêt de toi, tu seras rempli de force. Dieu a observé, il a vu que l'homme qui était dans les jardins d'Adam, il était triste. Parce que dans son observation, dans sa conscience, il a vu qu'il y avait plusieurs animaux. Je me reviens, si tu ne doutes pas, dans ta vie, ce que tu n'as pas vu aujourd'hui, si tu vois les autres ont, sache aussi que Dieu veut que tu saches qu'il est capable de te donner au-delà de cela. Parce que la Bible dit, celui qui persévera jusqu'à la fin sera à. Nous commençons à douter. Est-ce que Jésus va revenir? Est-ce qu'il y aura la fin du monde? Ça, c'est ta conscience qui s'ébat. Il y a même ceux-là qui ne prient pas. Parce qu'ils disent seulement, telle ou telle chose, est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce que ça va se réaliser? Je prie Dieu, que Dieu te parle dans ta conscience. Que tu prends conscience que ton Dieu est capable de faire au-delà de tes capacités. Et je prie Dieu, cet après-midi, et je décrète et je déclare, ce que tu as vu aujourd'hui, ce que tu as vu dans cette année, ne vaut rien par rapport à ce qui t'attend, ce que Dieu prépare devant toi. Adam n'avait pas douté, si tu ne doutes pas, Dieu va accomplir des choses extraordinaires dans votre vie. Deuxième chose, la souffrance. La souffrance, la souffrance ébrale la foi. Ou la souffrance peut dissoudre la foi. On prie, mais on souffre. On se pose des questions, est-ce que Dieu va répondre? C'est un défi, la souffrance. Nous, nous sommes arrivés en Europe. Qui sait combien ils ont fait 20 ans de prière pour arriver en Europe? Ils rencontrent des escrocs, ils bouffent leur argent. C'est des gens qui prient. La souffrance peut ébraler la foi. Un enfant auprès de Jésus, l'enfant était aveugle. Les disciples ont vu, ils ont parlé avec leur conscience. Ils ont dit, comment cet enfant qui vient de naître, mais qui est aveugle, complètement aveugle. Ils ont appelé maître. Mais regardez cet enfant. Si cet enfant doit souffrir, cet enfant doit vivre cela. Est-ce que c'est... Parce que si c'est à cause de ses propres péchés, nous ne croyons pas cet enfant a péché. Si c'est à cause, peut-être c'est à cause de ses parents que cet enfant a tenté de souffrir. Vous savez quelle était la réponse de Jésus? Jésus les a dit, si cet enfant est né aveugle, si cet enfant est aveugle, si cette femme est malade, si cette personne est en train de souffrir, si cette personne est en manque, c'est juste pour que la gloire de Dieu se révèle et se manifeste. Ne pense jamais que dans les moments difficiles que Dieu t'a abandonné. Ne pense jamais. Ne brâle pas ta foi. Ne brise pas que ta foi ne soit pas dissous. Ne perds pas ta foi. Parce que tout simplement, que tu vis une situation ou une circonstance. Je ne dirai pas moi non plus. Parce que moi je connais des pasteurs. Je parle de la servité de Dieu. Ils ont eu des enfants, des enfants ont grandi, mais l'Europe ne vient pas. Et pourtant, si tu reviens dans leur histoire, peut-être c'est Dieu, ou c'est l'esprit de Dieu qui les a dit quitte l'Afrique pour aller en Europe. Dans certaines souffrances que j'ai vies pour atteindre l'Europe, peut-être il y a des gens qui n'ont pas souffert. Il y a des gens qui ont dormi dehors pour arriver en Europe. Il y a des gens qui ont pris des bateaux de fortune pour traverser. La souffrance, il y a des fois, peut ébranler la foi. Je voudrais dire une chose. Dans la vie d'un enfant de Dieu, peu importe la grandeur de souffrance, que rien ne puisse ébranler ta foi. Sache que dans toute chose que Dieu a accompli dans votre vie, Dieu ne commet pas les rêves. Le plus grand exemple que nous pouvons prendre, c'est Job. La Bible nous apprend que dans Job, chapitre 13, chapitre 1er, verset 13 à 22, Job a souffert. Job a vécu les choses les plus dures, mais Job n'avait pas abandonné Dieu. Lorsque la foi est détruite, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu vas prier, fréquenter l'église, mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On peut plaire à Dieu à cause de la foi. Dans les défis de la foi, ne perds jamais ta foi. Vous savez, quand je résonne dans la souffrance, Dieu a promis dans les prophéties pour son fils, Jésus-Christ, lorsqu'il va venir, il va souffrir. Quel est le meilleur moment où la tentation peut atteindre la vie d'une personne? Quel est le moment qu'on a dit à Job, insulte Dieu et tu meurs? Quel est le moment même la femme de Job a commencé à dire des choses, dire pour Job? Que ta foi ne soit pas, ne puisse pas être fondue comme ça. Même si tu vis des choses, dire la souffrance, ne perds jamais la foi. Dieu merci, comme j'aime toujours dire, il y a des gens qui ont lutté avant nous, qui ont eu la victoire, malgré la souffrance. Je vois Paul, Paul qui a été traversé pour l'évangélisation, dont tout le monde disait à Paul, on disait, toi tu es l'homme de maléduction. Le fait qu'il était dans cette marque-là, l'eau était agitée. On disait que la maléduction viendrait seulement de lui. On ne le fréquente pas, mais tout le monde dit qu'Azamabé, il est mauvais. Si on te dit, ou tu lui poses la question, est-ce qu'il a eu déjà l'occasion de parler avec la personne? Il dit, non, je n'ai pas parlé avec lui, mais tout le monde dit qu'il est mauvais. Et non seulement ça. La Bible dit, à un moment donné, après ce temps agité, ils étaient assis à côté d'un feu. Il y a un serpent qui est venu le mordre. Il a ségoué le serpent et jeté au feu. On l'a confirmé, on dit, ça s'est confirmé. La souffrance, ce n'est pas seulement la souffrance que tu vis. La souffrance peut être aussi imposée. Il y a des gens qui n'aiment pas et qui ne veulent pas te voir dans la joie. Il y a des gens qui n'accepteront jamais te voir sourire en train de sourire. Il y a des gens qui ne vont pas accepter te voir célébrer Dieu. Il y a des gens qui veulent te voir seulement en train de pleurer. Pour Job, ses amis venaient. Regardez Job, il ne disait rien. Il ne disait rien. Il y a des gens aussi qui te regardent. Ils ne disent rien. Parce que ce qu'ils voient en toi, ce n'est que la souffrance. Il dit que cette souffrance la va te tuer. Mais ce qu'ils oublient, un vrai enfant de Dieu, malgré la souffrance, on ne peut pas dissoudre la foi. Job savait, ce qui est bien en Dieu, même si quand il y a la souffrance, Dieu nous apporte toujours une parole de réconfort pour retrouver la paix. Que la parole d'aujourd'hui te donne la paix malgré la souffrance. Que ça te donne la paix malgré la souffrance. Dieu s'est conforté pour nous donner ce que les autres ne peuvent pas nous donner au moment de souffrance. La Bible dit qu'il était méprisé des hommes. Il était un homme dont tout le monde retournait leur regard. Un vrai enfant de Dieu, laisse-moi te dire, si quelqu'un retourne son dégrad contre toi, que Dieu te donne la paix. Que Dieu te donne la paix, je déclare encore. Il était sans éclat et sans beauté. Il n'y avait rien qui peut attirer. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je ne sais pas, tout le monde me rejette. Je lui ai dit, Dieu ne peut pas te rejeter. Sache que l'amour de Dieu est parfait. Il y a un grand frère qui, si il savait que tu fais partie d'une grande famille, que Dieu lui-même qui t'a choisi d'être sa fille bien-aimée. Et quand on est sa fille bien-aimée, on doit savoir peu importe la souffrance. Troisième, la tentation. La tentation, comme nous avons appris, la tentation, ce sont des défis constants qui peut nous éloigner de Dieu. La tentation peut t'amener à ce que nous reçoit. La tentation peut nous éloigner de Dieu. La tentation peut faire en sorte que nous soyons plus des enfants de Dieu. Comme nous avons appris que la souffrance, c'est l'une des portes que les diables utilisent pour venir nous tenter. La tentation est dangere. Défi de la foi. Lorsque la tentation viendra, je prie Dieu que tu aies la victoire sur cette tentation-là. Lorsque la tentation viendra, que tu dépasses toute forme de tentation que le diable peut t'utiliser pour venir te tenter. La tentation n'a pas peur des hommes parce que la tentation, les tentateurs, comme on dit, les diables, a tenté même Jésus. Ça ne dit pas parce que je suis fort en prière. La tentation peut venir, le diable vient. Il s'est choisi des mauvais moments. Oui, c'est un moment. Il y a des choses que nous ne disons pas. Les diables restent les mêmes. Mais ils utilisent de plusieurs manières pour faire opérer dans la même forme. Quand le diable va te détruire, il va te tenter. Il va te détruire ce qui va arriver demain. J'aimerais dire dans la vie d'un enfant de Dieu, l'éternel a conçu un projet de bonheur pour toi. L'éternel a conçu un projet de paix. Ne gaspille pas ça parce que ce qui t'attend demain est tellement précieux. Job ne savait pas qu'à la fin, quand nous lisons l'histoire de Job, nous voyons toutes sortes d'accomplissements. Job ne savait pas que Dieu a un plan merveillé pour lui. Moment de souffrance. Va tenter mais ne touche pas son âme. Que la tentation, toute forme de tentation qui peut venir en toi, soit ébranée au nom de Jésus-Christ. si Satan ne peut pas tenter ses propres agents, mais Satan ne peut venir tenter Jésus. Parce que l'impact des chutes de Jésus, ça allait détruire tout ce que nous vivons aujourd'hui. Maman Julien, Bako Boundi Sayo, Bako Mekayo, à travers ta personne, Dieu veut sauver énormément de gens. Dieu t'a choisi, il sait pourquoi. Le diable ne cible pas n'importe qui. Il y a certaines tentations ou c'est un combat que toi tu as vu, d'autres personnes n'ont pas vécu. J'ai pris Dieu, toute forme de tentation qui vient détruire ta connexion avec Dieu tombe au nom de Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11, la Bible nous parle des tentations de Jésus. Il était en gêne. J'aimerais dire dans la vie d'un enfant de Dieu, bien à cause de vivre le lot, et qu'il n'a qu'un diable été. Il n'y a pas de l'unité. Il n'y a pas de l'unité. Parce que le diable sait qu'à ces derniers temps, il n'a pas l'argent. Je vais l'exploiter. Je peux le manipuler. Je dis bien que la tentation peut séparer totalement un enfant de Dieu avec son créateur. Ne pensez pas que l'Europe c'est la fin. Sache une chose, malgré toute forme de tentation, ce qui m'attend après mon grand frère en tête de préparer est tellement pressé que je ne peux pas céder sur tous les plans et les projets du diable. Que Dieu aide chaque personne qui t'approche qui est envoyée par le diable qu'il soit dévoilé au nom de Jésus-Christ. Je dis que le diable n'est pas le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ne sois pas ignorant face aux gens que le diable utilise pour venir te tenter. Identifiez vraiment que tu n'es pas à être Satan. Ne cherchez pas seulement. L'Abi Bedi, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et les restes nous seront donnés par-dessus. Et sache une chose, peu importe les immeubles qu'on peut construire ici, nous allons laisser ça. C'est pour cela que la Bible dit à notre terre tout passera. Que le diable ne puisse pas nous vaincre d'accord des choses et se mordent. C'est pour cela que la Bible dit vanité des vanités. Bien aimé, je n'ai pas dit que nous ne devons pas être riches. Si Dieu te bénit, gloire à Dieu. Mais ne t'attache pas à la bénédiction terrestre. Tu vois Jésus, on lui a transporté à haut du haut du temple. Le diable lui a montré, il dit, regarde la terre, tout cela, ça m'appartient. Si tu m'adores seulement, je te donnerai tout ça. L'adoration, c'est quelque chose que nous ne jouons pas avec ça. Parce que l'adoration appartient à l'éternel. Il est le saint qui mérite d'être adoré. Que personne ne puisse te tromper par rapport à ça. Le quatrième point, c'est l'injustice. L'injustice. Ce monde que nous vivons est rempli d'injustice. Ce monde est rempli d'injustice. En matière d'injustice, à la croix, on a cloué Jésus, n'est-ce pas? L'autre brigand dit, sauve-nous, sauve-toi et tu nous sauves aussi. L'autre a dit, lui n'a rien fait. Dis-moi, c'est nous qui sommes des brigands. L'injustice, ce n'est pas quelque chose qui commence par Jésus ou qui va finir par Jean-Félix. Non, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles et des siècles. C'est le Dieu qui est juste. Vous savez comment l'injustice peut aller? Il y a Meshach, il y a Christian. Au moindre gaffe, même un parent qui peut faire l'injustice. Le fait de faire ça, ça devait déjà l'injustice. Et Dieu n'est pas injuste. Abba Kouk, dans son époque, dans sa période, il se posait tellement de questions à Abba Kouk. Il demandait à Dieu, mais pourquoi? Abba Kouk, nous allons lire Abba Kouk, chapitre, verset d'A4. L'Éternel m'attressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Amen. Pour que Dieu réponde Abba Kouk à cette réponse-là que nous venions de lire, Abba Kouk était violenté, oppressé. Les gens posaient à Abba Kouk une question très simple, pourquoi Dieu n'intervient pas ? C'est pour cela, Dieu a dit à Abba Kouk, c'est que j'ai les prophéties déclarées, écris-la d'une manière très lisible, pour que tout le monde le voit, parce que ce que je viens de promettre, ça va s'accomplir, ça va arriver. L'injustice commence tout simplement quand on commence à te poser toute simple question, le rêve que tu as vu, la révélation que tu as vu, est-ce que Dieu va agir ? Quand les gens commencent à t'oppresser, en te disant, est-ce que Dieu va agir ? Est-ce que Dieu va opérer ? Pourquoi Dieu ne fait pas ce que toi tu attends ? Dieu a dit, grave là, ça va s'accomplir dans les jours à venir. Ça est déjà entré au ciel, on a déjà signé ton dossier, ce qu'il manque, c'est que l'accomplissement. J'aimerais dire dans la vie d'un enfant de Dieu, l'injustice peut affecter votre vie, Dieu est oppressé par rapport à ce que Dieu t'a montré. Les gens te posent des questions, ils ont oublié là. Quand Dieu te promet, sache une chose, peu importe la forme de justice que tu peux vivre, le juste vivra par la foi. C'est un défi, pas à gré des paroles, mais un juste vit toujours par la foi. Peu importe le justice, ne dis pas, parce qu'on a déjà déclaré, confirmé, violenté, oppressé, ne dis jamais, malgré la parole des hommes, que ça ne va pas se faire. C'est faux. Les promesses de Dieu viennent lentement, mais sûrement, témoignent seulement. Ne suis pas la parole, et les paroles injustes déclarées. La manière que tu es oppressé, ne suis pas ça. La parole est définie par accomplir. Mais ce qui est le plus important, face à l'injustice de ta vie, sache qu'il y a une chose, que l'injustice vivra par la foi. Vous comprenez le défi de la foi. Même dans l'injustice, Jésus, il n'a rien fait. Mais on créait des schémas pour le tuer. Les gens qui cherchaient à tuer Jésus, c'était qui? C'était les chefs religieux. Il n'a pas perdu la foi. L'église de Dieu, que Dieu fasse en sorte à la vie d'un enfant de Dieu. Peu importe l'oppression que tu es subie, que tu es hanté de vivre, de ne jamais céder aux choses de l'ennemi qui est hanté de prépare. Cinquième point, et dernier point, la mort. Ah, d'autres personnes n'aiment pas qu'on parle de ça. Mais sache que dans le défi de la foi, la mort, c'est l'ultime défi de la foi, la mort. Lorsqu'on a parlé de la résurrection de Lazare, il a retrouvé la vie, n'est-ce pas? Cinquante ans, cent vingt ans plus tard, qu'est-ce qui est arrivé à Lazare? Donc, un enfant de Dieu, dans le défi de la foi, nous devons se préparer. Préparer, cela veut dire je n'irai pas demain. Se préparer veut dire être prêt. C'est comme la vie de Jésus. Jésus a dit, à ses disciples, j'y vais au Père pour vous préparer place, une place, je reviens bientôt. Deux mille ans a passé. Si on ne voit pas Jésus demain, s'il ne vient pas demain, donc un jour, je lui dois partir. C'est l'ultime défi de la vie. Il y a des fois, on combat l'esprit de mort. On peut combattre l'esprit de mort qui vient de la sorcellerie, mais lorsque le temps de Dieu viendra, on finira par partir. L'ultime défi n'empêche pas quelqu'un de vivre long. Je déclare que tu vives très longtemps dans votre vie. Je déclare que tu vives très longtemps dans votre vie, qu'aucune personne ne pourra toucher ton âme, mais il est très important étant donné que nous sommes l'église de Dieu, des enfants de Dieu, nous devons aussi se préparer. C'est comme l'enlèvement, parce que la Bible me dit que personne n'est maître de son propre souffle de vie. Quand on est à l'église, quand on maîtrise certains défis de la foi, nous allons savoir que nous devons passer par là. Par la foi, je dis même, par la foi, les mêmes défis ultimes nous offrent l'espérance, la résurrection et la vie éternelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que Jésus-Christ a vaincu la mort par sa résurrection. Non. La mort, ça devient pour un enfant de Dieu dont son grand frère a vaincu. ça devient un passage vers une autre vie, vers l'éternité. Ça devient un passage. Il est très important. Énormément des enfants de Dieu ont perdu la mort. On peut les refuser en exprimant. Mais le jour ne t'en viendra. Nous allons partir. Dans le défi de la foi, il faut mieux se préparer et être sûr que si je finis cette vie, il y a une autre vie plus merveilleux qui m'attendait que d'avoir père de la mort. Jésus-Christ de Nazareth à 30 ans, il n'était pas à Jérusalem. Il a dit à ses disciples il faut qu'on descend à Jérusalem. Le fils de l'homme sera livré aux païens. Il est très important un enfant de Dieu. Je ne parle pas des enfants mais un enfant doit se préparer. C'est comme l'enlèvement. On ne sait pas quand. On ne sait pas comment. Bien aimé, je voudrais te dire une chose. N'attache pas ton cœur dans des choses matérielles et on est venu presque sans vêtements. On ira aussi presque sans rien aussi. Dans les défis de la foi, l'Église de Dieu, jour tenu, on doit prendre conscience. Prendre conscience, cela veut dire tu sais comment on prépare un voyage? Il faut avoir un passeport d'abord, commencer à chercher un visa, il faut avoir une cibistance, faire une réservation et lorsqu'on part, on sait aussi où on va rester. N'est-ce pas? L'histoire de l'homme peut finir facilement. Mais l'histoire que Dieu met dans la vie d'une personne ne finit pas facilement. Après cette vie, il y aura une autre vie. Dans les défis de la foi, ne sois pas trop matériel. Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est une question que moi aussi je te pose. Crois-tu à cela? Quand Dieu décide là, même si on fait comment, crois-tu à cela? Il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui, si nous croyons réellement en Jésus-Christ, dans les défis de la foi, la mort n'est rien. Je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus, personne, ni un sorcier, ni un magicien, ni un fétichien, ni le diable lui-même ne pourra ôter ta vie si ce n'est pas la volonté du Dieu. Mais il est très important aussi de se préparer. Crois-tu à cela? Mais si nous sommes église, si nous ne croyons pas la résurrection, nous ne sommes pas une église. Si nous sommes une église qui a perdu la mort, parce que si ce n'est pas par le diable, la volonté du Dieu existe aussi. Et si aussi la mort peut toucher quelqu'un, même le diable ne peut faire certaines choses sans l'aval de Dieu lui-même. Et je décrète et je déclare que tous les projets des diables qui ont mis face à toi contre la mort soient annulés au nom de Jésus-Christ. Je suis annulé dans le nom de Jésus. Je crois en Dieu. Un homme a dit tant que je n'ai pas vu le Messie, ce sont les promesses de Dieu, je ne mourrai pas. Que cette parole soit aussi pour toi. Que cette grâce soit aussi pour toi. Que cette grâce soit aussi pour toi. Il est très important de savoir toujours trouver la force dans les défis. Il est très important de persévérer. Il est très important de garder précisément ta foi. Est-ce que tu peux prier maintenant? Dis Seigneur, aide-moi. J'ai des défis de foi.